Eh ben, ça fait une peine qu'il a passé l'arme à gauche, hein. Alors ça, pour sûr, qu'il a eu tôt fait de partir, le bougre. On dit 92 ans qu'il avait dans le cornet. On dira ce qu'on veut, mais... Moi, je dis que c'est pas humain de partir dans la fleur de l'âge. Oh, ben, une fleur un peu défrigée. Il ne se dotait pas que c'était la dernière fois qu'il allait ramonner l'arrière. Qu'est-ce que je pense ? Qu'est-ce que je pense ? C'est que pendant 15 ans, c'est lui qui a ramonné. C'est une bonne chéminine de Saint-Cyprien. Doute des bonnes mises, sauf la tienne. C'est sympa, je voulais dire, sauf la nôtre, hein. Comme ça, c'est sûr qu'il ne leur ramonné pas ce bal, hein. D'ailleurs, le conduit doit être bien biché. Alors, jeune homme, 30 ans, bien sûr, tout rapport, désir rencontré vu mariage, jeune fille possédant traiteur. Envoyer phototraiteur. Oh, j'ai congé pour la possession. Comment tu me trouves ? La couloir du foulard à sortir ma jupe. Qu'est-ce que t'as de mal ? Hein ? J'en pense que les miroirs feraient bien d'y réfléchir à deux fois avant de renvoyer les images. Tu as un enterrement, moi, il faut l'adresser à vous douter. C'est la dernière maison à la sortie du village. Vingt-deux rues et mille solas. Comme le patre. Ah non, 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 vous ne pouvez pas la louper. Il y a 32 lins de jardin alignés devant la porte. Elle est plus facile à mettre sur le dos, qu'une chèvre sur ses deux cornes, là, j'avoue. Oh, bah, tiens, parlons de ta perte. Ben, ça fait au moins, Oh, bah, oui, au moins. Au moins une éternité que je n'ai pas avouée à perte. Ben, c'est faux. Peut-être bien qu'elle me fait la tête. Mais quelle langue de vipère, disait-elle là. Mais quelle langue de vipère. L'autre jour, j'ai dit qu'à force de dire du mal des autres, elle finirait par se fracturer la langue. Oui, on arrive, on arrive, on arrive. Bonjour, madame. Monsieur Auchan, Paul de son prénom. Avis de vous rencontrer. Paul Auchan. On va s'allait comment dire. Ordinaire, amie. Celui-là. Ah, bah, le jour où j'ai convolé. Qu'est-ce que j'ai convolé ? Le jour où j'ai volé avec un con, oui. Ah, bah, je suis là. J'aurais mieux fait sauter de l'avion. Ah, pas, je suis là. Bien, maman. Je te sens bizarre. Même madame Lopez, elle m'a dit que tu trouvais une mine de papier mâché. Mais, mais de quoi je me mêle ? Oui. Tu diras à la mère Lopez que tout seul qui parle dans mon dos, mon cul est content. Oh, c'est un peu. Oh, pourquoi il m'a dit que ça ira mieux ? Vous le conchonnez. Et là, vous faites bien pas un kilomètre. Oui. Vous longez le pré des couilles molles. Non, 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 non. Vous gommez, vous gommez, moi, c'est pas le vrai nom. C'est un sombre écrit. Oui, oui, oui. C'est qui ? Entrez. Entrez. Oh, que bien, c'est fou. Ah, va, dit-on, vous le trouvez dans un vieux d'or, c'est un trou lucreur, ici. Ah, non. Mon Dieu, qu'il est court sur le patin. On dirait de passer. Mais cette bougade, seigneur, qu'il est vilaine. Des enfants, vous avez des enfants, vous ? Non, mais on n'est pas passé loin, mon bâtier. Elle a failli veiller à la Noël. Deuxième année de notre union. À la nôtre. Mais ça, vous pouvez veiller à ma caméra, ce machin-là, mais c'est du vitrion. Oui. Et moi, si je devais avoir un amoureux, eh bien, j'aimerais qu'il ressemble à Julien Ecclesias. Oh, c'est vrai, j'intervié dans le préféré. J'allais dire. Non, du coup, je ne sais pas ce qu'il a pris. Il m'a sauté dessus et il a essayé de me... Tu vois ce que je veux dire, ma mère ? Alors là, on s'en a fait qu'un détour. Oui, un détour.